L'espace dans ma ville. Pour la troisième année consécutive et la onzième au niveau national, l'espace dévoile ses mystères aux jeunes salonnés. Le théâtre des opérations se situe à La Ruche, dans le quartier de la Monac. La science démocratise dans les quartiers populaires. Pourquoi démocratiser la science ? Déjà tout court, parce que la science, on en a tous besoin, c'est fait pour avancer ensemble. C'est non seulement la valorisation des jeunes, c'est-à-dire la sensibilisation des jeunes dans les quartiers populaires, mais également apporter la connaissance et la diffusion scientifique à ces jeunes, car c'est vrai qu'ils connaissent mal la science, les technologies, les nouvelles technologies. Malheureusement, c'est aussi un effet négatif des médias. Chaque fois qu'on parle des nouvelles technologies, on voit malheureusement des effets néfastes. C'est-à-dire que quand on parle de la physique nucléaire, par exemple, je parle bien de la physique, la science physique nucléaire, on parle à des guerres nucléaires, on imagine plutôt, on a des images des guerres nucléaires. Alors que justement, la physique nucléaire est utilisée énormément dans le domaine de la médecine. Donc par des manifestations et animations de ce type, on arrive à approcher les jeunes plus vers la science, et les attributions et aussi les fonctionnalités de la science dans la vie de tous les jours. Dans les quartiers populaires, pourquoi ici plus qu'ailleurs, si c'est ça la question ? Parce qu'on peut avoir dans les quartiers populaires des familles qui n'ont pas les habitudes de justement aller tout seul au musée, de se renseigner sur ce genre de sujet. Et donc il y a une transmission qui se fait finalement hors du contexte scolaire habituel, qui dans d'autres quartiers peut se faire via les parents, via les connaissances, et qui ici peut pêcher si on ne le fait pas, si justement on ne le fait pas plus spécifiquement. Planète Science est un très beau projet, un très grand projet. Il est important pour nous de les amener justement dans les quartiers populaires, parce que ça permet d'ouvrir l'esprit et d'accéder à la découverte pour les enfants, mais notamment aussi par le biais des enfants, pour les parents, et qui ne s'arrêtent pas à une barrière infranchissable, d'où c'est impossible d'aller jusque-là. Donc nous on amène la possibilité et on leur montre que tout est possible. Ça permet aussi d'ouvrir des possibilités de formation, notamment pour les adolescents, de découvrir que par exemple sur Salon, au lycée de l'Empéry, on fait le BIA, qui est le brevet d'initiation à l'aéronautique. Aujourd'hui même sur cette semaine, des enfants qui ne sont pas forcément inscrits sur les centres de loisirs, qui reviennent tous les jours, tous les matins, ils sont les premiers à être là. Et toute l'année, après nous aussi, c'est tout un travail qu'on peut après faire derrière, sur des actions ponctuelles, où on revient sur des sujets qu'ils auront abordés sur la semaine. Et les enfants sont très intéressés par cette thématique, comme d'autres, et ils sont friands d'apprendre et de découvrir les choses. Les enfants sont déjà d'origine passionnés par l'espace, l'aviation et tout le système. Ça a créé des vocations des enfants qui ont envie de faire des études, notamment des collégiens, parce qu'il y a aussi des adolescents qui viennent ici. Et donc ça a créé des vocations en termes professionnels, mais aussi d'implication sur des projets différents dans des associations. Et c'est très important. Et ça valorise aussi les territoires prioritaires de la politique de la ville, où on puisse amener des actions de qualité, une richesse et de découverte, de connaissances pour le public des quartiers, mais pas seulement pour le public de toute la ville. Sous-titrage ST' 501